Allo les filles bienvenue sur ma chaîne coco chernel donc aujourd'hui on se voit on se retrouve ça fait longtemps que j'avais pas tourné on se retrouve pour un make up un maquillage qui va être simple un maquillage minimaliste sans prise de tête pas compliqué parce que c'est l'été parce que j'ai chaud parce que en ce moment c'est ce que je préfère faire et porter donc voilà donc il ya quelques semaines de cela je vous avais posté un petit sondage sur insta dans lequel je demandais de me poser des questions donc aujourd'hui en même temps que je me maquille et ben je répondrai aux questions que vous m'aviez posé globalement voilà vous êtes resté vous êtes resté clean donc let's go mais ça va être tellement simple ce que je fais ça va durer cinq minutes mais bon c'est pas grave ça en plaira sans doute à certaines donc on démarre que j'utilise ma base de teint de chez fenty en fait j'utilise cette base aujourd'hui parce que le fondin que je vais utiliser après il est tellement mat que la base est beaucoup plus approprié donc c'est une base plutôt hydratante en tout cas qui permet une une bonne adhération du fond de teint donc j'en ai vécu sur les joues le menton le front voilà et je réponds à votre première question donc la première question c'est quelle est ta palette préférée en ce moment je me maquille tellement pas les yeux enfin je dis en ce moment c'est même ça remonte même à quelques mois maintenant mais si j'avais une palette à vous à vous proposer je vous dirais celle de ces jouvias c'est qui est super coloré je me suis maquille avec il ya quelques quelques années maintenant et je sais plus comment s'appelle c'est une palette avec il ya plein de couleurs plein de couleurs dedans il ya du vert il ya du rose il ya du bleu donc je vous mettrai le lien la barre à l'info voilà une palette j'oublia la masque à la masquerade voilà la masquerade je la trouve on est pas complète mais je trouve les couleurs super intense et j'aime bien j'aime bien maquiller avec donc je veux dire celle là la juvias place donc ensuite pour le teint je vais utiliser mon fond de teint de chez iman donc ça va répondre à une question que je vais vous voilà que je vais poster donc coucou quel fond de teint conseillerais-tu pour aller au boulot sans transfert matifier donc qui est mat celui ci je trouve bien celui de chez iman il a vraiment un vrai fini mat donc ça donc en termes de tenue il tient super bien je l'ai porté hier pour l'été le fond de teint par excellence et celui-ci que je vous conseille donc j'utilise la teinte heures 5 et par contre en termes de ce qu'il est sans transfert bon étant donné que j'utilise de la poudre par dessus au fond de tout a tendance à laissé les traces donc termes de transfert pour moi il n'a pas de sens je fais juste attention mais j'ai appliqué mon fond de teint donc maintenant je l'estompe j'utilise ce pinceau là vous connaissez le pinceau oval j'avais acheté sur amazon il est parfait pour le fond de teint stick donc c'est un fond de teint super il n'est pas très courant je le dis direct mais c'est vrai que l'été c'est un fond de teint que je dirais pas prise de tête ensuite question suivante prochaine destination voyage et quel est le pays où tu voudrais vivre si tu devais quitter la france prochaine destination voyage je vais pas entrer dans les détails parce que j'ai peur que ça me porte la parce que moi des fois en termes de voyages je me projette et après tout est annulé donc ce sera un pays d'afrique voilà mais je vous dirai pas lequel voilà sera pas le sénégal ou de ma vie ce sera un autre pays et si je devais vivre ailleurs quel pays je choisirais je sais pas j'aimerais bien vivre au sénégal voilà avoir mon business là bas où j'aimerais bien vivre au sénégal pour moi c'est une évidence je me sens bien là bas quand j'y vais il ya ma famille je me sentirai pas perdue voilà ensuite pour l'anti c1 je vais utiliser le pro longwear de chez mac ça fait longtemps que je l'ai pas sorti en ce moment j'utilise surtout celui chez to face mais celui là pour l'été il est vraiment bien donc la teinte nc50 je sais pas si je vais changer de teinte et prendre une plus claire parce que j'ai pensé que la couleur s'apparente se rapproche beaucoup de m'internation donc vous voyez c'est celui-ci malgré tout as-tu des propositions pour des voyages presse là j'ai vu qu'on parle de du côté blogging je vais vous dire un truc non pas du tout je suis pas une influenceuse connu j'ai pas beaucoup d'abonnés j'en ai 50 mille donc j'utilise ma la beauty blender qui vient de chez h&m ça fait un moment que je l'ai je l'aime bien donc on tapote j'essaie de pas remettre beaucoup mais à chaque fois donc non j'ai pas pour répondre à votre question je ne suis pas une influence connu je n'ai jamais fait de voyages presse sinon autre question est-tu bien rémunéré sur youtube en tout cas je n'en vis pas un pour celles qui se questionnerait je ne vis pas du type à moi j'ai lui de mon travail voilà ça n'a rien à voir avec youtube youtube je reviens vous revenez nos moutons c'était le livre Zara donc en passant je vais faire je vais vous proposer mon petit haul Zara là soit je le tourne demain soit je le tourne ce week-end donc restez connectés donc je vous disais quoi oui par rapport à mes revenus une youtube je n'ai pas de revenus avec youtube à part via savez les pubs voilà quand vous cliquez sur les pubs voilà je touche rien je touche pas grand chose une centaine d'euros 120 euros 150 euros par mois donc des clopinettes je ne vis pas de ça c'est le revenu que je que je touche c'est quand je fais un partenariat avec une enseigne par exemple les enseignes tout ce qui est marque extension site asiatique voilà ou autre mais c'est souvent avec ce genre de marque mais sinon zéro revenu voilà mais ça me dérange pas du toit donc là l'anti cerne vous avez pu voir il camoufle bien c'est parfait il est mat et tout pour l'été il n'y a rien de mieux fini vraiment nickel plutôt mat pas de retouches à faire alors question suivante à dessus des frères et sœurs oui j'ai des frères et sœurs j'en ai cinq j'ai cinq sœurs et deux frères pour le teint la poudre donc c'est celle de chez mac la mineur à la skin finish en teinte d'un dip est vous la connaissez par coeur je vais l'appliquer mais avec un voile mais vraiment léger léger histoire d'avoir un fini pas trop plâtre voilà seconde question quel est mon métier je travaille dans le social je suis éducatrice dans un dans le milieu de la protection de l'enfance je m'occupe de jeunes adolescents qui sont placés par le juge des enfants par la zone on les oriente on les place on accompagne les parents voilà on fait toutes les démarches administratives scolaires voilà question suivante pourrais tu nous parler des influenceuses et des partenariats je sais pas ça va pas être très loin bon alors là on va passer au bronzer donc j'utilise celui de chez faiti il est trop trop bien donc j'avais celui de chez cover girl mais je l'ai pété et j'ai dû jeter la poubelle parce qu'il était en miettes donc celui ci a pris a pris le relais il est vraiment top donc c'est la teinte moca mamie voilà donc j'en applique sur les joues d'abord il a un vrai teint comme ça très très chaud je l'utilise pour aller travailler sans mettre de blush donc c'est vous dire à quel point il est pigmenté quoi et j'aime bien l'effet qu'il a j'en applique sur les joues pour donner un peu plus de chaleur au visage un peu sur le front le menton de manière assez fluide donc oui les influenceuses et les partenariats je suis pas je suis pas dans le game moi comme je vous ai dit c'est pas mon boulot je rencontre pas des masses derrière les moments auxquels je suis allée j'ai eu personne franchement je suis pas connue donc du coup je suis pas celle qu'on contacte et à qui on offre des des cadeaux voilà donc les informations je les connais pas et les partenariats que vous dire si ce n'est que aujourd'hui il ya un grand débat sur le partenariat doit-il être rémunéré ou pas demain de mon point de vue bien entendu que oui tout travail tout travail mérite salaire certaines marques aurait tendance à se justifier leur petite entreprise en estimant que l'envoi du produit suffirait à nous convenir sous prétexte qu'on est des youtubeuses ou des influenceuses beauté mais non voilà à l'heure actuelle je pense que c'est pas suffisant et voilà en tout cas moi ça ne ça me convient pas et à l'heure actuelle voilà les enjeux sont tels que moi dans tous les cas j'estime devoir être rémunéré lorsque je fais un partenariat même si c'est pas une grande somme voilà c'est pour ce pour le principe voilà ce qui est normal est ce qui est légitime pour moi donc voilà partenariat on va dire payer sinon quel est mon rêve tel est mon rêve une question un peu plus profonde mon rêve dans la vie c'est pas rien à voir avec youtube rien à voir avec les réseaux sociaux tout ça c'est plutôt doit de privé c'est pas un rêve mais non c'est pas vrai parce que le rêve pour moi il ya quelque chose de c'est quelque chose d'idéaliser on va dire qu'elles sont mais je dirais plutôt quels sont les projets je vais détourner ta question quels sont les projets dans la vie je veux dire je sais pas moi fonder une famille avoir des enfants j'aimerais bien voilà avoir des enfants pas beaucoup un ou deux par accident voilà alors ensuite on passe au contour une question le mariage est-il l'aboutissement de ta vie de femme bonne question très intéressante sincèrement moi personnellement je vous dirais que non c'est une réponse que si j'avais 20 ans j'aurais pas dit la même chose je pense que quand j'avais 20 ans pour moi le mariage pour moi c'était la finalité en tant que femme maintenant à mon âge je dirais que c'est pas indispensable quoi c'est plus c'est un le mariage c'est devenu quelque chose de sociétal de voilà c'est intégré dans la société ça fait partie des démarches j'ai l'impression des démarches en tant que femme ou en tant qu'homme ou en tout cas c'est une étape qui semblerait vital pour pour un bon nombre d'êtres humains mais c'est pas c'est pas vital pour moi en tout cas si je suis en couple et heureuse voilà le mariage ce serait quelque chose de que j'ai rajouté j'ai rajouté en plus mais ça changerait en rien mon coup pour mon quotidien voilà mais j'avoue que si j'ai une belle robe très contente voilà donc pour le contour j'utilise la palette de chez smashbox donc vous la connaissez moi j'utilise depuis des années donc j'utilise le marron qui est là c'est un brin un peu froid avec un petit pinceau de chez sigma j'ai depuis des années voilà je creuse mais vous idem pour l'autre une autre question on me demande quel est mon signe astrologique je suis capricorne je suis née en décembre le 22 décembre ensuite une autre question tu as quel âge j'ai 37 ans pas de question tu es juste super merci beaucoup qui fait tu de la vue j'ai répondu ça fait un moment que je te suis mais je ne sais rien de toi à part ton métier marié non je ne suis pas marié je suis célibataire je suis célibataire c'est quand on se voit je déconne la personne en question je te fais des gros bisous 1 quand tu viens à paris parce que nancy c'est loin voilà à paris davantage de choses à faire donc c'est ce qui te reste à faire quel voyage as tu préféré faire eux en termes de découvertes je trouve que l'egypte c'était j'ai voilà j'étais vraiment émerveillé j'ai trouvé que c'était vraiment un vrai dépaysement voilà les temples de carnage tout ça je trouve ça magnifique j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré le cadre et j'en ai que des bons souvenirs là j'essaie de creuser un peu mais mes paupières de manière légère voilà donc les judy avec l'egypte c'est un voyage qui m'a le c'est voyage qui m'a le plus pu là dans les méga voilà alors ensuite on passe aux yeux mais ça va être un truc basique donc je vais utiliser le aquamatic de chez make up for ever c'est la teinte s 60 je l'utilise mais vraiment de manière quotidienne parce que c'est une couleur vraiment un marron qui se rapproche un marron bronze est très très discret donc je l'applique sur la paupière mobile ainsi et j'estompe au doigt et tu fais rien d'autre mais vraiment rien d'autre il ya rien de plus léger c'est un léger voile coloré il est waterproof donc il résiste aux portes pas aux fortes chaleur mais en tout cas si vous suez si en cet aspirgé d'eau il tiendra malgré tout donc voilà je travaille au doigt pour bien les tomber pour faire une espèce de tracé moche et tout donc ça pour aller travailler je vous conseille alors à 10 mille pour cent ils sont à moins 50 ans moins 70% à la boutique make up for ever il me semble qu'ils vont être bientôt retiré de la vente donc c'est bien hommage j'ai fait un petit stock avant de avant que ce soit définitivement retiré mais je les adore donc là j'en met que sur la paupière mobile supérieure on se prend pas la tête étant donné que comme vous avez remarqué j'ai des extensions de cils que j'ai fait au salon l'atelier paris il ya bientôt à moi et bon il reste un peu ne reste un petit peu mais voilà ça va encore en fait je trouve que ça vous comme le regard mais et tout mais oh ça me manque ça me manque en tout cas là l'esthéticienne a vraiment bien bossé et je vous recommande là le salon en question on est bien accueilli l'extension de ce fils d'extension de cils dure un peu enfin ça prend du temps trois heures mais vous n'êtes pas déçu quoi du résultat votre regard est étiré tu n'as pas besoin de te reprendre en termes de maquillage tu n'as pas besoin de te prendre la tête quoi tu fais ton teint et puis c'est tout c'est magnifique en tout cas là j'ai vraiment été tranquille pendant tout mois de juillet et je vous recommande la pose de volume c'est quoi la volume russe sur les sites c'est pour moi la plus jolie bon ensuite je pense que je vais mettre du liner j'ai envie d'en mettre aujourd'hui c'est rare tout moi j'en ai pas mis mais là j'ai envie d'en mettre donc je vais mettre celui de chez nix alors il y en a deux que j'adore celui de chez vol et le x les deux sont parfaits donc celui-ci c'est un mat j'en ai vraiment au roi de cils mais là avec les extensions va être compliqué mais vous connaissez le principe quoi donc question suivante qu'elle a été ton pire date à la question c'est marrant pour ça qu'ils ne le savent pas je suis célibataire on va dire que le célibat je vais je m'y suis fait mais malgré tout des fois ça m'empêche pas d'avoir des rendez vous et parfois tu tombes sur des gars voilà je ne me focalise pas sur le physique mais soyons honnêtes on a tous des préférences quoi et j'avoue que je n'aime pas moi personnellement je n'aime pas les hommes petits voilà donc voilà c'était plus petit surtout c'était plus petit que moi quoi donc en gros plus petit ça veut dire à mettre 60 j'ai un peu du mal avec ce ce format là donc une fois on est vous tomber sur un gars plus petit que moi donc j'ai essayé de faire l'impasse sur le physique mais j'ai pas réussi quoi j'ai la personne était non seulement plus petit que moi mais elle était aussi plus légère que moi et pas très costaud et franchement j'ai j'avais du mal quoi donc dites moi je suis pas un monstre dites le moi parce que là j'ai l'impression de passer par une pour une garce mais je pense que je suis pas la seule à avoir des des attentes en termes de physique si vous êtes célibataire comme moi d'ailleurs voilà petit questionnaire si vous êtes célibataire comme moi dans les commentaires dites moi quelles sont vos attentes physiques intellectuelles ou amoureuses j'arrive à savoir quelles sont les choses qui sont rédhibitoires pour vous dans les relations amoureuses voilà j'aimerais bien savoir moi les hommes petits je peux pas les hommes radins aussi j'ai du mal une fois je suis tombé sur un gars qui m'a un radin pour moi ça c'est radin qui me demande de faire moitié moitié donc il me passe en caisse le montant était de 20 euros il a sorti un billet de 10 j'étais là disons que premier rencard voilà disons que dans une relation moitié moitié pas trop même 55 ans je trouve que c'est nickel mais j'avoue qu'au premier rendez vous quand ils sont tombés de 10 alors que c'est 20 euros voilà pour moi c'était toi je te reverrai pas le voir ça c'est sûr donc du coup des radins et les petits pour moi c'est pas possible voilà donc en général je ne donne pas suite voilà bon passons sourcils je vais utiliser le gel le gel pro pommet de chez emma 6,90 euros en boutique j'ai la teinte numéro dark brown c'est la teinte numéro 56 je crois que c'est j'ai trouvé le best gel à sourcils il est parfait pour mes sourcils donc question suivante quelle est ma nourriture préférée alors ce que vous savez que j'ai un anneau gastrique et que en termes de nourriture mes goûts ont vraiment changé un bon j'ai toujours une prédisposition pour les sucreries ça par contre ça n'a pas changé et même chose pour le fromage j'adore toujours ça parce que je peux toujours en manger en grande quantité mais en termes de plat par contre c'est pas pareil je veux plus manger mcdo c'est mort en tout ce qui est fast food je peux dire que déjà ce que je pense pas c'est tout ce qui est restauration rapide c'est pas possible j'adore le poulet ça fait très cliché dire ça mais j'adore le poulet j'adore les frites je suis pas très original je vous avoue mais poulet frites à locaux voilà j'aime bien ça tu me fais ça avec avec un peu de salade une sauce mayonnaise je serai très contente voilà pour les frites avec un petit coca ou un sirop de pamplemousse rose mais qu'est ce que j'ai des goûts bizarres en fait je me rends compte voilà je voilà ça c'est c'est le c'est le pied j'adore j'adore ça avec un peu de fromage du caprice des dieux notamment ou un fromage lambda en fait j'adore le fromage donc vous le savez ça aussi je crois si vous souvenez et je suis aux anges si on m'offre ça à table pour les frites ou à locaux à locaux poulet vous faites de moins une heureuse voilà comme je vous l'ai dit pour les sourcils ou même pour mon make up voilà dans son ensemble je me prends pas la tête les sourcils là je vais pas utiliser l'anticerne pour bien les corriger pour bien les sculpter je fais vraiment quelque chose de basique histoire de faire quelque chose sans prise de tête donc c'est pas parfait du tout mais ça me suffit amplement quel était ton plus gros challenge en tant que blogueuse mon plus gros challenge ben justement en tant que blogueuse qui a été plus compliqué pour moi c'est parler de ma vie privée voilà et notamment lorsque j'ai fait la vidéo où j'ai évoqué mes problèmes de poids mon opération je pense que c'était là quelque chose la vidéo qui m'a le challenge parler de moi parler de mes insécurités ça a été pour moi compliqué parce que finalement je suis pas quelqu'un qui se livre très facilement j'avais pas la boule au ventre mais j'étais j'ai vu que j'étais très dans l'appréhension de de mettre en ligne la vidéo je parlais de mon histoire de poids des remarques des gens dans le passé mon opération tout ça je trouve ça compliqué voilà donc ça a été un challenge mais sinon la vidéo de blogueuse pour moi c'est pas c'est pas c'est pas un sou à l'est ce pas un sou à l'élastique on va dire que c'est pas l'ascenseur émotionnel sans plus quoi une question magnifique le bonheur se résume à quoi pour toi j'en suis presque émue donc là on passe au blush le dix vols de mac c'est un blanc un blush orangé sur les peaux noires c'est parfait quoi donc j'en ai un tout petit peu voilà comme ça et donc pour répondre à la question comment se résume le bonheur pour moi je dirais que être entouré des gens que tu aimes c'est ça la famille auprès de toi pour moi ça c'est le plus important des gens qui t'aiment des gens qui t'aiment et tu peux tout affronter tu peux tout quand ça va mal elle est là aussi pour te soutenir et voilà pour moi c'est c'est les fondations même c'est la fondation même de des raisons pour lesquelles je me lève le matin quoi pour moi mais aussi parce que ma famille c'est bien c'est ma béquille quoi c'est la troisième jambe voilà bon c'est à vous que si j'ai de l'argent c'est mieux donc autre question bonjour j'ai cru comprendre que tu faisais le programme show shape j'aimerais savoir où tu en est alors pour info je ne fais pas le programme show shape je sais pas c'est quoi donc je sais pas je pense qu'il y a une erreur donc oui j'avais vous avez montré un colis qui vient de la marque de l'enseigne on s'appelle comme j'aime oui et donc oui j'ai quand le programme je suis pas de manière ya d'ailleurs mais je vous ferai un retour donc le gloss j'utilise un gloss de chez fenty beauty c'est la teinte olala c'est la première teinte qui est sortie bref j'arrive pas à vous dire le nom parce que c'est à mon écrit petit que je vois rien donc pour le programme comme j'aime je commence à manger les plats préparés et à rendre surprise bah c'est pas mauvais franchement à chaque fois que j'ai mangé les plats je les ai tous terminés et sachez que avec mon anneau gastrique je ne finis jamais mes assiettes et là pour le coup les plats sont adaptés pour une personne qui a noté comme moi donc du coup pour l'instant j'ai plutôt un retour je pourrais en faire un retour positif mais il faudrait que je le teste sur vraiment un bon mois et après là je ferai votre vidéo je ferai la vidéo et je vous en reparlerai mais pour l'instant je trouve ça sur le programme bien tu as aussi un pontin pour l'hiver un autre pour l'été on va dire que oui on va dire que le celui d'hiver de l'hiver en fait moi je choisis le pontin pas en fonction de la couleur de ma peau mais plutôt en fonction de la texture donc l'hiver on va dire qu'il fait plus froid donc je peux me permettre quelque chose de plus hydratant et l'été je vais m'orienter vers un fini beaucoup plus mat donc l'hiver ce sera plutôt le fenty bon il est mat mais pour l'hiver il tient bien et le rendu reste quand même reste top et l'été le fond de teint un style de chez Iman voilà les deux fonds de teint que j'utilise très régulièrement cette année c'est ce que j'ai utilisé le fenty l'hiver et le imat l'été à quand un meeting sur le bordeaux donc cette personne aussi je lui fais des gros bisous des choses souvent la bordeaux pas dans l'immédiat il faudrait déjà je passe un meeting sur paris j'avais dit j'allais en faire un mois de juillet je l'ai pas fait donc voilà il faudrait d'abord je le fasse dans ma ville où je suis voilà et après pourquoi pas ailleurs aucune question juste bravo et continue de nous de nous faire kiffer bah je te remercie ça me fait plaisir de savoir que je vous fais plaisir aucune question juste je t'aime oh c'est trop gentil merci 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 très 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 gentil ça me fait ça me va droit au coeur coucou pas vraiment de questions mais des idées de coiffure avec les brèves oh là là oh là là vous ne m'en est pas la meilleure personne je me coiffe jamais donc on me coiffe toujours et là la seule coiffure que j'ai réussi à trouver c'est faire des chignons ou des toujours l'attaché de foulard mais je trouve que c'est bien je trouve que c'est bien avec le genre de tresses ou un petit bandeau un petit chignon ou le chignon en demi chignon ou le chignon sur toute la tête ou foulard voilà un foulard attaché de foulard voilà je trouve que c'est des trois alternatives avec maîtresse qui allait plutôt bien dernière question coucou si tu devais prendre une seule chose dans le make up ce serait quoi et quelle marque voilà ça ça va clôturer les questions je vais dire le rouge à lèvres les rouges à lèvres les ancres à lèvres voilà les produits les produits lèvres voilà et quelle marque voilà ça ça joue entre du match du match souvent du fenty du to face voilà donc je triche un peu j'arrive pas à mettre à choisir une marque j'avoue que j'ai toujours une préférence pour ça dépend de la couleur chez mac j'aime bien le rubi ou chez tout fait j'aime bien le drop dead red c'est l'ancre à lèvres un petit peu prude violacée j'adore chez penty j'aime bien gloss et jolie quoi donc finalement j'arrive pas me à me cantonner à juste une marque c'est très compliqué en termes de make up de choisir quelque chose en particulier c'est très dur et donc je bats voilà les filles je crois que j'ai fini j'ai fait un truc comme je vous ai dit c'est simple aujourd'hui j'ai mis du gloss comme vous pouvez le remarquer je sais pas en ce moment j'ai pas envie de j'ai pas envie de mettre de l'ancre à lèvres je crois que j'ai envie de réserver ça à des périodes un peu plus un peu plus froide quoi j'avoue que l'automne ou l'hiver c'est plus adapté l'été tu as envie d'aller dans du léger plus léger c'est vrai que ce gloss je trouve qu'il est parfait pour du maquillage au quotidien à ce gloss une petite découverte voilà ça va donner envie de rebastuler vers les textures un peu plus glossy et je suis pas déçu voilà le fini est plutôt léger et j'aime bien voilà donc j'espère que le petit questionnaire vous aura plu peut-être que je réitérera l'expérience je sais pas quand on verra bien et j'espère que ce tuto également vous a plu je pense que j'ai pas fait plus simple depuis longtemps et puis voilà donc on se retrouve prochainement pour un hall mode voilà le hall mode zara donc restez connecté ça va être très très prochainement là vous avez entendu le facteur est passé il va mon colis et voilà ce serait ça ne serait plus tarder je pense que ce sera avant la fin de la semaine donc sur ce je vous fais des gros bisous merci d'avoir y avait cette vidéo et si des pouces positives si cette vidéo vous a plu abouez à la chaîne et fait tourner ses vidéos si vous a plu donc je vous dis à bientôt gros bisous moi bye